Bon après-midi à tous, nous allons commencer notre rencontre de cet après-midi. Bienvenue à chacun d'entre vous et c'est vraiment toujours un plaisir pour moi de travailler avec vous pour pouvoir avancer dans ce travail. Donc pour le moment, dans cette première partie de cet après-midi, je vais revenir sur le devoir que j'avais donné la dernière fois. La dernière fois, nous avons parlé de la nécessité pour chacun de nous de préparer une enquête, donc un questionnaire et de pouvoir mettre ce questionnaire dans un outil de son choix et j'ai reçu juste une seule personne, c'est Jean-Claude Matiti qui a envoyé son document. Donc je ne sais pas si vous voyez, donc je vais agrandir ça. Donc je vais vérifier si tout le monde voit mon écran. Voilà, c'est ça. Donc, on avait, dans le devoir qu'on avait fait la dernière fois, on avait parlé de des questions qu'il faut, qu'on peut faire dans un questionnaire, qu'on peut adresser à un cible et l'idée c'était de pouvoir préparer un questionnaire qu'on veut, un sondage qu'on veut évaluer, on veut pouvoir faire aux apprenants de Multiple Invest et Jean-Claude Matiti nous a envoyé son sondage qu'il a fait sur, je ne sais pas si Jean-Claude est en ligne, je vais voir. Non, Jean-Claude n'est pas encore en ligne, mais bon, pour le moment, voici son sondage qu'il nous a envoyé. Et donc, quand je clique dessus, il va s'ouvrir dans mon navigateur et voilà, c'est écrit « Sondage d'évaluation des cours de module chez Multiple Invest par les apprenants de la part de Matiti, Kiozola et Jean-Claude. Pourquoi avez-vous décidé de suivre ce cours chez Multiple Invest ? » Donc, je choisis par exemple, j'aime ce sujet. En fonction de vos attentes, quelle a été la difficulté de ce module et le suivi et l'évaluation ? Plus dur que prévu, je peux dire comme ça. Que pensez-vous du facilitateur ? Et là, il a donné la possibilité d'écrire. Il reste exigeant. Il explique clairement l'émotion. Il va à 8. Bon, bref, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, dépendant de ce que vous pensez de l'évaluateur. Pouvez-vous inscrire un autre cours sur module ? Oui, si j'ai choisi, oui. Est-ce qu'il me donne la possibilité ? Là, par exemple, il a dit, il pose une question, une question que l'on appelle question fermée, mais il ne donne pas la possibilité de pouvoir remplir. Donc, il dit, pouvez-vous inscrire un autre cours au module de Multiple Invest ? Et quand je dis oui, normalement, quand je dis oui, je devais avoir l'option qui me permet de pouvoir inscrire. Trouvez-vous les modules utiles ? Oui. À votre avis, dans quelle mesure les objectifs des cours étaient clairs ? Je mets 4 sur 5. La structure de la séquence des conférences avait-elle un sens ? 3. Les cours étaient-ils théoriques ? Je mets 3. Recommandations, recommanderiez-vous ce cours 1, 2, 3, d'autres ? Oui. Comment pouvons-nous améliorer ce cours ? Je suggère que nous ayons un cours chaque jour. Par exemple, ça, c'est une suggestion. Et j'ai dit soumettre, voilà, quand j'ai dit soumettre, Formo Basarila, Don't You Can Set, Publish and Un Publish Date for Your Forms. OK, donc, j'ai envoyé, c'est un formulaire qui s'appelle form.app, qu'il a utilisé. Donc, voilà, par exemple, un outil. Comme on avait vu, on peut utiliser Monkey, on peut utiliser, c'est-à-dire que nous utilisons plus Google Forms. Il y a plein d'autres outils comme ça qui sont disponibles en ligne que vous pouvez utiliser pour faire une enquête en ligne. OK ? Donc, je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a pu faire quelque chose. Vous pouvez ouvrir votre micro et expliquer. Est-ce que vous avez eu à faire quelque chose ? Peut-être que vous m'avez envoyé, je n'ai pas vu, ou bien vous avez fait quelque chose à votre niveau pour vous passer la parole, pour que vous puissiez expliquer. OK. Didier, vous avez pu faire quelque chose ? Non. Non, je n'ai pas pu faire quelque chose. J'avais une semaine très plus chargée, mais je vais me rattraper par rapport à ce qu'on va faire aujourd'hui et ce qu'on va faire demain. Je vais essayer de combiner pour me rattraper pour la semaine prochaine. C'est-à-dire que c'est un devoir qui est à la fois. OK. Merci. Aurélie, vous avez pu faire quelque chose ? Aurélie, vous avez pu faire quelque chose ? Aurelie, vous avez pu faire quelque chose ? Aurélie, vous avez pu faire quelque chose ? Aurélie, vous avez pu faire quelque chose ? Aurélie tu as la parole tu as pu faire quelque chose par rapport à ce devoir qui avait été donné Aurélie tu peux parler ton micro est ouvert elle dit qu'elle parle mais on ne t'écoute pas Aurélie je ne t'écoute pas ok on ne la reçoit pas Ayenni Kafo Ayenni Kafo est-ce que tu as pu faire quelque chose ok Chilombo tu as pu faire quelque chose Chilombo et allo Chilombo tu as pu faire quelque chose ok je n'ai pas pu faire quelque chose mais je vous promets de me rattraper ok je ne savais pas que c'était un devoir à faire mais je vais me rattraper ok ça veut dire que tout le monde va se rattraper donc c'est un devoir à faire c'est qu'il fallait faire il fallait faire ce devoir là donc bon on ne va pas tarder là-dessus je vais donc passer à la leçon d'aujourd'hui je pensais pouvoir faire cette première partie sur la correction de ces devoirs et directement la deuxième partie sur le cours mais on va donc prendre le cours immédiatement parce qu'en dehors de Jean-Claude qui a fait le travail normalement la plupart d'entre vous, vous ne l'avez pas fait ok donc on va passer directement à l'évaluation participative donc nous avons commencé ce cours et le diagnostic le diagnostic, l'évaluation et le suivi participatif et nous avons commencé par voir le diagnostic participatif on a vu qu'est-ce que le diagnostic participatif on a vu les étapes diagnostiques participatives ensuite on a vu la collecte des données de base ensemble on a vu quand vous commencez un projet vous voulez initier un projet avec une communauté ou avec un groupe cible ou avec des clients ou des clients potentiels ou réels que vous avez quelles sont les données de base que vous devez collecter et comment on procède pour collecter ces données de base après cela on est passé à à l'autre étape qui était le suivi participatif lorsque l'action est mise en oeuvre comment vous vous préparez pour pouvoir faire le suivi participatif et cet après-midi ce que nous voulons faire ensemble c'est l'évaluation participative et l'évaluation participative nous allons commencer par définir qu'est-ce que l'évaluation participative ensuite nous allons ensemble voir les avantages de l'évaluation participative et nous finirons par les étapes de l'évaluation participative parce que c'est vraiment important de savoir que quand une action est mise en oeuvre un peu comme on l'a dit dès le début c'est toujours important que l'évaluation soit faite du point de vue de votre cible du point de vue de votre communauté du point de vue de ceux qui participent au processus et c'est vrai qu'il y a des initiatives qui sont prises de l'extérieur qui sont engagées de l'extérieur et quand cela est fait il faut qu'il y ait un travail qui soit fait pour que la voie, la vision des bénéficiaires des groupes cibles puissent être intégrées non seulement dans les objectifs mais également dans le suivi dans les données de base mais aussi dans l'évaluation tout au long du processus donc pour commencer avec la définition on va dire que lorsqu'on fait l'évaluation participative c'est l'occasion pour les membres de la communauté ou de votre groupe cible de pouvoir s'entendre avec les intervenants extérieurs pour s'arrêter ensemble réfléchir sur ce qui a été fait et prendre des décisions pour l'avenir donc quand vous avez mené une action l'évaluation peut se faire comme on va le voir au début mais aussi à mi-parcours et à la fin du processus et c'est toujours important quand ça se fait en mi-parcours c'est l'opportunité de faire des modifications de changer les choses de réorienter les choses quand c'est fait en fin de projet c'est la possibilité d'utiliser les résultats de l'évaluation pour d'autres initiatives qu'on pourra initier dans le projet mais quand c'est fait aussi au début c'est pour pouvoir mieux orienter le projet donc quelle que soit l'étape dans laquelle vous faites l'évaluation de manière participative c'est vraiment un exercice qui permet d'orienter ou de réorienter les choses qui sont en train d'être faites et on dit également que dans l'évaluation participative les intervenants extérieurs encouragent activement les membres de la communauté à prendre la responsabilité et le contrôle des différents éléments de l'évaluation participative qui sont le fait que les membres de la communauté doivent prendre la direction de l'évaluation participative quand une évaluation est faite de manière participative ceux qui sont des facilitateurs qui sont les animateurs ne devraient pas contrôler le processus d'évaluation cela doit être pris par les membres de la communauté et également une fois les résultats de l'évaluation connus la communauté comme je l'ai dit tantôt peut décider de continuer l'activité la communauté peut décider de modifier en partie ou en totalité l'activité la communauté peut décider de changer de stratégie complètement la communauté peut décider de changer d'objectif et enfin la communauté peut décider de mettre fin à l'activité donc ça ce sont les différentes options qui sont données à la communauté lorsque une évaluation participative est faite on peut dire non par rapport à cette activité que nous sommes en train de faire il vaut mieux s'arrêter à ce niveau parce que on se rend compte que ça ne va pas aboutir à quelque chose on peut dire ok modifions cela ainsi modifions ça de telle manière ou changeons de stratégie ou alors changeons complètement d'objectif ou alors vraiment arrêtons ceci et pensons à autre chose donc voilà les différentes options qui vous sont données lorsque vous faites une évaluation participative et que vous avez permis à la communauté de prendre le contrôle de cette activité aussi les intervenants les intervenants la deuxième chose que les intervenants extérieurs doivent faire c'est qu'ils doivent faciliter les évaluations participatives et ils aident les membres de la communauté à organiser et entreprendre l'activité d'évaluation ils montrent la direction mais ils ne dirigent pas c'est pas eux qui doivent diriger l'évaluation ils doivent montrer la direction mais ils ne doivent pas diriger ça c'est deux choses c'est vraiment important de comprendre le fait de diriger et de montrer la direction ils peuvent aider à la définition d'un centre d'intérêt d'une idée mais ils peuvent aussi fournir de l'aide en intervenant lorsque le besoin est mais ce n'est pas eux qui dirigent ok on a vu par exemple qu'une activité on peut décider d'arrêter une activité ou on peut décider de changer d'orientation si la communauté dit par exemple que non cette activité nous devons changer d'orientation ils ne devraient pas dire non dans notre plan cette activité avait déjà été arrêtée on doit continuer non non si vraiment l'activité est faite de manière participative ils devraient arriver à une situation où ce que la communauté recommande est pris en compte et mis en œuvre ensuite on voit qu'on dit que les intervenants extérieurs facilitent l'évaluation quand on parle de facilitation ici on dit l'évaluation n'a pas pour but de répondre aux questions que se posent les intervenants extérieurs mais dans de nombreux cas ce que les questions se posent dans les intervenants extérieurs sont souvent les mêmes questions que les communautés se posent donc il faut toujours s'assurer que les questions des intervenants extérieurs correspondent aux véritables questions des communautés on peut aussi avoir les organismes gouvernementales on peut avoir les ONG les donateurs qui ont des questions qui se posent des questions par rapport à l'initiative qui est en train d'être mise en œuvre l'évaluation participative doit permettre que cela soit ces questions là soient également répondu donc notre ami Chilombo demande après comment on peut procéder à une évaluation dans un projet tout dépend non seulement de vos cibles mais aussi ça dépend du type d'activité généralement on a vu que lorsque vous faites le diagnostic participatif avec la communauté vous devez arrêter non seulement les objectifs mais ces périodes d'évaluation doivent être arrêtées avec la communauté on avait vu que non seulement vous arrêtez les périodes d'évaluation mais vous arrêtez qui doit faire l'évaluation quand est-ce que l'évaluation doit se faire donc tout cela tout dépend de l'activité mais tout dépend aussi de vos cibles je prends un exemple d'une forêt communautaire ou d'une initiative de reboisement que vous voulez faire dans le village on peut si on dit par exemple que le reboisement serait un projet qui va prendre deux ans on peut se dire à mi-parcours c'est-à-dire à un an on va évaluer les communautés peuvent dire non même on veut évaluer la pépinière donc s'il y a une pépinière qui va être mise en place il faut que dès que la pépinière on a mis en place la pépinière et que les arbres commencent à pousser il faut qu'on évalue pour voir si les espèces avaient été bien choisies si on est vraiment en train d'aller dans la bonne direction parce qu'il ne faut pas attendre par exemple jusqu'à ce que on se rende compte que peut-être les arbres ne poussent pas avant de commencer à voir ce qu'il faut faire donc dépendant du projet du type de projet les bénéficiaires peuvent vouloir que l'évaluation se fasse tôt mais aussi dépendant ça peut être par exemple une forêt communautaire qui a pour objectif de réduire la pauvreté dans le village on ne peut pas je disais dans le coup précédent on ne peut pas évaluer la réduction de la pauvreté après six mois après six mois vous ne pouvez pas encore commencer à voir les effets d'une activité de foresterie communautaire dans la réduction de la pauvreté dans une communauté ce n'est pas possible c'est deux trois quatre parfois même cinq ans après que vous commencez à ressentir les effets positifs ou négatifs de la foresterie communautaire dans une communauté donc tout dépend vraiment comme je dis du type de projet je vais prendre un dernier exemple c'est l'exemple d'un projet d'un nouveau produit que vous voulez mettre vous êtes une entreprise vous voulez mettre sur pied un nouveau produit vous pouvez décider d'évaluer le produit dès qu'il est prêt donc dès que le produit est prêt vous avez consulté vos clients présents et vos clients potentiels pour développer le produit mais dès que le produit est développé et est disponible vous pouvez évaluer déjà le produit vous pouvez déjà faire une évaluation que les gens se prononcent qu'est-ce qu'ils pensent du produit vous pouvez aussi dire non après trois mois après le lancement du produit nous voulons faire une évaluation ou six mois après le lancement du produit on peut faire une évaluation tout dépend du type de produit par exemple une pâte dentifrice ne peut pas être évaluée de la même manière qu'une voiture ou bien un livre ou un document que vous avez écrit ne peut pas être évalué de la même manière que des écoles qui ont été construites dans un village donc tout dépend vraiment du projet et tout dépend de votre groupe cible ok donc on continue par rapport à cette évaluation toujours on est toujours dans la définition en disant que les informations pour guider l'évaluation participative doit permettre d'avoir des informations pour guider la décision de gestion donc lorsqu'on a fait une évaluation et bien fait ça doit comme on l'a vu modifier la gestion ou évaluer et continuer avec la même façon de gérer ou bien arrêter cette façon de gérer et développer une autre façon de gérer il ne faudrait pas considérer que l'évaluation participative continue un jugement final quant au succès ou non de l'activité mais il constitue un élément qui permet de faire des changements des ajustements que ce soit dans la durée de l'activité que ce soit dans les prochaines activités ou dans les activités futures lors d'une évaluation participative les gens tirent de nombreux enseignements des choses qui ont marché et des raisons de leur succès ils tirent également des profits similaires pour des choses qui n'ont pas marché et les raisons de ces échecs et ça ça doit pouvoir aider pour le futur ok également lorsqu'on fait l'évaluation il faut examiner de pair les activités les activités doivent être examinées avec les objectifs il ne faut pas examiner les objectifs seuls et les activités seules il faut le faire de pair avec les objectifs il faut considérer non seulement l'objectif global les objectifs immédiats mais aussi la pertinence et l'efficacité des activités qui étaient liées à ces objectifs là par exemple l'objectif global peut être la conservation des ressources forestières existantes dans un village l'objectif immédiat peut être la réduction de la consommation du bois de feu dans les ménages donc si vous restez simplement dans l'objectif global l'objectif global peut ne pas encore être atteint mais l'objectif de réduction par exemple de la consommation du bois peut déjà être atteint donc je prends un exemple pour du supposons qu'on ait essayé de il nous dit que le temps va bientôt bon on a 9 minutes encore je pense ou 9 minutes donc on pourra finir une bonne partie de ceci supposons qu'on ait essayé de répondre à ces objectifs en introduisant des fourneaux de donc des feux de bois des foyers améliorés l'évaluation pour fournir des renseignements sur le nombre de foyers améliorés qui ont été utilisés la quantité de bois qu'on a épargné depuis qu'on a introduit ces foyers améliorés et ces renseignements indiqueront si ils ont atteint l'objectif de réduction de consommation de bois domestique ou non ok donc oui d'autres méthodes peuvent contribuer à cette évaluation donc comment je l'ai dit tantôt tout ce que vous faites pendant le diagnostic participatif peut permettre déjà que vous puissiez bien faire votre évaluation participative maintenant on va s'arrêter sur les avantages de l'évaluation participative premièrement les membres de la communauté prennent de meilleures décisions lorsque l'évaluation est faite de manière participative cela permet d'examiner les activités une par une en fonction de leurs objectifs les membres de la communauté ainsi obtiennent des renseignements utiles et pertinents cela les aide à décider si les objectifs ou les activités doivent rester les mêmes ou alors ça doit changer ok donc deuxième avantage c'est que les membres de la communauté acquièrent des aptitudes nouvelles l'évaluation rebelle des aptitudes de la communauté qui avait été soit sous-évaluée ou permet de développer des nouvelles aptitudes qui vont maintenant aider les communautés à pouvoir faire les choses différemment lorsque vous aidez par exemple une communauté à mieux évaluer les quantités de récoltes on a vu des initiatives par exemple où vous arrivez dans un village là vous demandez aux gens est-ce que vous pouvez nous dire comment vous pouvez évaluer vos récoltes quelle est la quantité d'arachides que vous récoltez dans ce village par saison on va vous dire bon on ne sait pas peut-être et maintenant quand vous mettez en œuvre une initiative qui permet d'avoir un système bien spécifique d'évaluation des quantités cela donne maintenant une expertise aux communautés désormais pourront d'autres interventions viendront ou bien eux-mêmes ils sauront que généralement je fais 5 sacs ou je fais 5 seaux ils auront un élément de mesure de leur de leur productivité dans le village autre avantage c'est que les intervenants extérieurs comprennent mieux les membres des communautés parfois lorsque les intervenants extérieurs viennent dans une communauté pour les accompagner il y a des préjugés il y a des une compréhension un peu tronquée de la réalité des communautés donc lorsque une bonne évaluation est faite les intervenants extérieurs tirent eux-mêmes aussi des bénéfices de cette évaluation car elle complète et enrichit leur propre évaluation et lorsque leurs évaluations sont l'autosilisant par exemple la durabilité les évaluations particulières permettent de savoir si la communauté risque de continuer l'activité une fois ils seront partis et l'évaluation participative procure également les avantages aux agents de terrain en leur fournissant un soutien dans la démarche participative ils peuvent aussi éviter l'écueil des filtres des intérêts personnels qui pourraient exister ok ils peuvent également atteindre les décideurs de haut niveau leur communiquer les aspirations de la communauté leur permettre une compréhension plus profonde du développement de la communauté c'est vraiment très important donc autre avantage c'est que la communauté entre la communication entre les membres de la communauté est renforcée donc lorsqu'une évaluation est vraiment faite de manière participative la communication entre les membres de la communauté est renforcée donc elle peut servir à l'animation locale les résultats étant représentés et à d'autres communautés qui connaissent des problèmes similaires de façon à ce que ces connaissances soient transmises entre les communautés mais aussi autre avantage c'est que l'information peut servir à la gestion continue du projet ok le point de départ donc ça peut être aussi l'évaluation participative peut être le point de départ d'une démarche participative si au départ l'approche participative n'est pas étudiée dans un projet vous pouvez avoir un projet qui commence et qui n'est pas la démarche n'est pas participative mais lorsqu'on arrive à l'évaluation on la fait de manière participative ça constitue donc un point de départ pour pouvoir faire l'évaluation pour pouvoir mettre en œuvre une démarche participative dans la communauté donc voilà la définition de l'évaluation participative et les avantages que nous avons présentés par rapport à l'évaluation participative est-ce qu'il y a des questions jusque là ? parce qu'il nous reste cinq minutes et peut-être avant de passer aux étapes des évaluations participatives qui sont assez importantes j'aimerais qu'on arrête cette partie pour ne pas couper au milieu et que la partie qui va suivre la deuxième partie on puisse se concentrer sur les étapes de l'évaluation participative et avant d'arrêter cette vidéo j'aimerais prendre des questions s'il y en a est-ce qu'il y a des questions ? est-ce que vous avez des questions ? ok je vais regarder jusque là c'est bon pour Noble pour Didier ok ils n'ont pas des questions ok moi j'ai une question pour vous moi j'avais une question bonsoir vous m'écoutez ? ok Serge je t'écoute très bien oui vous avez parlé de l'évaluation participative et vous avez tout simplement présenté les avatages est-ce qu'il n'y a pas des avatages si par exemple il y a une précipitation pour l'évaluation soit l'évaluation a été faite très tôt parce que vous avez dit il n'y a pas vraiment un tard pour une évaluation parce que cela dépend de chaque produit ou de chaque projet que vous mettez en place alors j'aimerais savoir s'il n'y a pas des désavantages si une évaluation est faite plus avant ok merci pour la question Serge oui en fait je disais que c'est vrai comme toute initiative il peut y avoir des désavantages si l'évaluation est faite trop tôt si vous faites une évaluation trop tôt il y a risque que des conclusions puissent être tirées et qui ne qui ne représentent ou alors qui font que parce que l'évaluation permet de réorienter les choses ou de changer les choses mais on peut changer les choses alors qu'on n'aurait pas dû changer donc il faut vraiment bien évaluer le temps qui qui ou l'évaluation doit pouvoir intervenir mais mais tout dépend comme je l'ai dit c'est tout dépend du produit tout dépend de vos cibles si par exemple vos cibles ont dit on veut évaluer après tel moment et ils se rendent compte que c'est trop tôt ils vont également eux-mêmes seront à même parce que vous avez déjà mis en place une approche participative ils seront à même de se réunir et de dire ok on avait évalué trop tôt réorientons les choses de telle manière et donc l'avantage de l'approche participative c'est cette flexibilité que vous en tant qu'accompagnateur et les communautés vous avez de pouvoir à chaque moment vous arrêter et revoir les choses pour mieux orienter qui doit procéder à cette évaluation l'évaluation on l'a dit doit être donc Tchilombo demandait qui doit procéder à l'évaluation l'évaluation doit être facilitée par les acteurs extérieurs mais il doit être contrôlée par vos cibles vous ne devrez pas contrôler les acteurs extérieurs ne devraient pas contrôler l'évaluation comme je le montre un peu ici sur cette sur cette fiche vous avez plusieurs personnes qui sont qui ont intérêt à ce que les les informations qui concernent l'initiative leur parviennent vous avez des donateurs vous avez des gouvernements vous avez des projets les gestionnaires du projet au niveau national vous avez les équipes de terrain et vous avez la communauté donc il faut toujours s'assurer que les communautés ont la maîtrise ont le contrôle de l'évaluation de manière à ce que l'information qui sortira de l'évaluation et qui arrivera sûrement chez les donateurs chez les gouvernements soit une information que les communautés maîtrisent et non pas quelque chose que vous en tant que facilitateur vous avez déduit et que vous avez transmis à ces acteurs parce que si c'est fait ainsi les changements ou les directives qui vont être données ne vont pas satisfaire le besoin de la communauté donc l'importance que le contrôle soit fait par la communauté c'est pour que les changements ou les modifications qui vont être faites puissent profiter réellement à la communauté et au groupe cible donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à vos questions on va donc arrêter comme ça pour cette partie et je vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie sur les étapes de l'évaluation participative donc à très bientôt pour un peu de l'évaluation